Mon cher André, je cite André Balthazar, « J'aime faire trembler les mots sur leurs fines jambes élastiques, les regarder frémir et craindre le pire, leur donner de grands airs et de petits derrière, leur battre du tambour, leur faire la révérence et les intimider en mettant des moustaches. » Voilà ce goût des mots et puis de manipuler les mots. C'est un extrait d'un texte ancien, je crois peut-être, dans la personne du singulier. Rien n'a changé, quoi. Rien n'a changé. Au contraire, au contraire, on est deux. Est-ce que vous avez davantage encore le nez dans les dictionnaires et dans le goût des mots ? Ce n'est pas tellement dans les dictionnaires, mais je crois que le mot écrit, ou le mot au bout de la plume, est un autre mot que celui au bout de la langue. Au bout de la plume, il est un peu maître de vous parce qu'on sait d'où on part, mais on ne sait pas toujours où on arrive. Le mot vous fait des pieds de nez. Parfois aussi parce que, quand même, c'est un moteur d'image. On vous entraîne dans des voies qui n'étaient pas celles dans lesquelles vous croyez vous engager. Donc, il y a là un phénomène qui est assez troublant. Et c'est un petit peu, à travers tout ce que j'ai pu écrire, en tout cas, une curiosité qui m'a tenu à cœur. Parce que le mot, non seulement, est chargé de sens, mais de sens multiples. Mais en plus aussi... Ce qui fait un peu cette multiplicité des sens va faire votre texte, en quelque sorte. Vous allez explorer tous ces sens. Pas tous, mais ils vont aussi peut-être vous entraîner dans des voies... Si on parle du dictionnaire, il n'y a pas que le dictionnaire lexique, mais il y a le dictionnaire étymologique. Il y a toute la sémantique. Les synonymes. Les synonymes, la sémantique, qui vous entraîne, justement, qui vous dévoie. Et ça, c'est intéressant. Dans un parcours un peu pongé, à ce moment-là. Sûrement. Mais indiscutablement, il y a, dans l'univers poétique de Ponge, une relation avec les choses, bien sûr, et leur parti pris, mais une relation aussi très étroite avec le mot, dans toutes ses directions étymologiques ou autres. Et là, c'est une leçon que j'ai puisée. J'ai toujours beaucoup... Dès que j'ai pu lire intelligemment, je dirais aimer l'œuvre de Ponge, qui rejoignait d'ailleurs d'autres œuvres, à mon sens. Je pense à André Bayon, par exemple, aussi, ou je pense à Jurener. On va venir à Jurener, à travers les croquis. Et même à Michaud. Oui, et à Michaud aussi. Restons dans les mots. Vous, derrière, là, on voit derrière vous la mer, à l'infini, et remplie de crevettes, avec des carapaces chiquineuses. Oui. Vous avez été chercher ça, vous, chiquineuses. Oh, il y a un dictionnaire qui est particulièrement utile. C'est aussi le dictionnaire analogique. Et là aussi, on part à l'aventure. Mais je crois que, finalement, il y a une autre forme de rencontre qui s'établit, où le mot a toute sa paire de choses, mais c'est aussi entre le mot et l'essence. On peut avoir dans l'oreille ou dans l'œil ou au bout du doigt une impression qui rejoint l'idée du coquillage, mais qui, en même temps, vous incite à trouver, peut-être, et là, le dictionnaire vous est utile, celui qui va le mieux répondre à cette rencontre entre l'objet et la façon de le ressentir, de le voir ou de le caresser. Si je dis le mille pattes, eh bien, vous allez dire en deux, trois mots qu'il ne sait pas compter. Il est plus serpentin que serpent. Il a, en fait, 42 pattes. Ça, c'est de... Oui. C'est l'entomologiste de la fable qui le dit. Mais de la même façon, on utilise le dictionnaire lorsqu'on s'intéresse aux mots. Il est indispensable même, lorsqu'on s'intéresse aux plantes ou aux animaux, d'utiliser des livres d'histoire naturelle. Voilà. Pourquoi ? Il ne faut pas, je crois... D'ailleurs, dans les deux livres qui sont évoqués ici, l'un, hommage à Buffon, buffonnerie, l'autre, hommage à l'inné, l'inné amant, généralement, les animaux choisis ou les plants choisis sont des animaux proches. Des animaux qui... Ce n'est pas un jardin zoologique. Il n'y a pas d'ornithorynque. Il n'y a pas d'ornithorynque. Je ne crois pas qu'il y ait même de rhinocéros. Il y a le cochon, le coq. Bon, il y a la fine mouche avec un gros dernier, mais en fait, il y a tout cela. Oui. Ce sont des animaux familiers qui nous embêtent ou qui nous amusent, qui nous taquinent. Des légumes que... Et pour les plants, ce sont plutôt des légumes que des fleurs tropicales ou autres. Et ça, je crois que ça démystifie aussi un petit peu le caractère généralement un peu ambitieux de la poésie. Oui. Et là, on retrouve peut-être aussi, d'ailleurs, l'influence de Ponche qui s'intéresse plus au galet ou à la crevette qu'à éventuellement le porphyre ou la piste d'Azuli. Par exemple. André, à ce que je disais et ce que l'on pressent, c'est que derrière ces dictionnaires, puisqu'on consulte aussi l'inné, Buffon et quelques autres, ce ne sont pas des dictionnaires, mais des... Ou même des livres d'école. Des livres d'école, c'est ça. Il y a toute une érudition au service du quotidien, en quelque sorte. de la petite chose, de la poule, du coq. Des petites bêtes. Des petites bêtes, en fait, et des petits légumes bien frais. Oui. Tout cela. Mais la preuve en est que ces consultations, on y trouve aussi un plaisir. Il y a un humour, mais il y a aussi, véritablement, on sent la jouissance de les voir dans ces livres. Et j'en veux pour preuve, par exemple, ce que l'on dit de la betterave, où l'on découvre que non seulement il y a la blanche à coller vert, bien sûr, que tout le monde connaît, mais il y a aussi la tankard dorée, la jaune ovoïte des bars, la blanche de silésie, et même la petite négresse de Rennes. Et je vois déjà qu'il y a une jouissance dans les films. Mais il y a une sorte d'inventaire, évidemment, qui n'est pas inventée, qui est puisée dans des livres spécialisés, non pas seulement sur la culture de la betterave, mais sur les plantes potagères en général. Donc là, il y a le plaisir de l'oreille aussi. Le plaisir de l'oreille, voilà, la tannier, ces listes, la plus de la flambe lesiennes aussi, parce qu'on dit, on parlait, non sans vouloir faire la liste des jeux, mais ce goût des listes, on le retrouve aussi dans un livre plus récent que vous avez commis, disons, avec Lionel Vinge, à savoir la vache. Oui. On va venir à la vache parce que vous adorez la vache, et on retrouve là la tarentaise au profil d'araignée, puis la blonde d'Aquitaine à l'accent de pomme de terre, la limousine au vertige de Grand Boulevard, la charolaise un peu charantaise, et la... Il y a le jeu, quand même. Voilà, il y a du jeu. Mais il y a aussi des arrières pensées, parfois des petites astuces. Oui, la frisonne devient friponne. Oui, et la petite négresse n'est pas tout à fait innocente. innocente non plus. Non. Ah oui, ça pourrait être le nom d'une petite amie, ma petite négresse de reine, ma petite blanche de sidésie. Oui, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Et ça, je crois que c'est une chose qui, moi, m'intéresse assez bien, c'est que même partant de légumes comme le radis noir, je ne peux pas imaginer le radis noir sans penser au bruit que sur une tablette de bois, ma mère qui le coupait en rondelles avant de le tremper dans du sel et de prendre dans l'autre main une tartine couverte de fromage blanc. Mais le bruit de ce couteau qui faisait ses rondelles. C'est votre façon à vous de parler d'autre mère, peut-être. Oui, c'est une façon pudique de parler... Il est certain que dans ces quelques lignes où j'évoque maman, je suis plus proche de maman que du radis noir. Mais c'est le radis noir qui m'a servi de planche. Qui vous sert de planche de salue aussi. Oui, ou planche pour sauter. Pour sauter davantage. dans le sujet. C'est curieux. Donc en fait, moi j'avais l'impression qu'il y avait comme un camouflage qu'on n'avait pas envie de parler de ces choses et donc on parlait de l'objet jusqu'à l'objet comme dit... Non, moi je suis très, finalement, très proche et je crois l'avoir été très tôt. Je ne sais plus qui a dit que le drame ou le naufrage du vieillissement c'est qu'on restait jeune. Mais je crois qu'on reste très longtemps aussi enfant. Non pas à travers les caprices des jeux mais à travers la mémoire des choses. Si j'ai, par exemple, à propos de l'épinoche, il n'y a plus d'épinoche aujourd'hui dans nos rivières. Ce petit poisson. Ce tout petit poisson. C'est vrai. J'avais d'ailleurs une petite épine au bout du museau. On ne les voit plus. Ça a sans doute été liquidé par les phosphates ou les nitrates. Mais autrefois, dans les bacs à eau où on le bétail, on en trouvait, mais on en épuisait. C'était l'en empêché. On leur plait une bouteille aussi dans le courant de... Par exemple, elles entraînaient un peu comme pour les ablettes ou autres petits poissons curieux, aventureux ou aventuriers. Et c'était bien de revenir de la prairie après avoir frôlé les bouts de vache, d'avoir sauté les fils de fer barbés des clôtures sans s'écorcher les cuisses. C'était bien de les ramener dans une boîte qui était une boîte de conserve. C'était l'aquarium du pauvre, mais c'était un aquarium riche pour l'enfant qu'on était. Et je ne peux plus... Je ne peux pas... Je ne dois pas me forcer pour me souvenir de la... de l'épinoche sans celui de l'enfant que j'étais au moment où j'allais puiser le petit animal pour le mettre dans une boîte de conserve. Ça fait partie d'un tout. Je ne sais pas si c'est transmissible. Ça, c'est à vos électeurs à le dire s'il est sensible à ce genre de réflexion, de notation. Si ça passe, ça je peux. Alors, dites-moi un peu, est-ce que vous écrivez avec une main d'enfant, avec une mémoire d'enfant ? Non, je n'écris pas avec une mémoire d'enfant, mais ma mémoire d'enfant ou de fils, puisqu'on parlait aussi de ma mère il y a un instant, est toujours présente dans la plume et dans l'encre. C'était quoi votre enfance ? Qu'est-ce que ça veut dire votre question ? C'était quoi ? Qu'est-ce que vous retenez de votre enfance ? Oh, mais c'était une enfance qui était à feu heureuse et bousculée par les événements. Moi, je suis d'an 34, donc en 40, la guerre, mon père prisonnier de guerre, maman seule avec cinq enfants, un travaillant et il vend sa famille. Moi, j'étais le dernier, ce qu'on appelait dans le pays le reculot. Le reculot. Oui, chez nous, c'est le reculot. Il y a un E-mue qui disparaît. Le reculot. Oh, mais nous avons fait avec Paul Burry à partir de 1955 à peu près l'Académie de Montbillard. C'était une façon. C'était une façon. personnelle. Probablement, mais il m'a apporté beaucoup d'autres choses. Il est possible... Donc il n'y a pas de regrets. Non, pas de regrets. Il n'y a pas de prétention. Et il est, à mon avis, certain que si, en 1950, je n'avais pas rencontré Burry, et grâce à Burry, de très préchavé pendant plus de 20 ans, je n'aurais pas écrit ce que j'ai pu écrire, ou je n'aurais peut-être pas écrit du tout. Et certainement aussi qu'une certaine forme... On parlait de pudeur. Mais l'humour, c'est de la pudeur. C'est un mot qui est d'ailleurs un peu banalisé, un peu trop utilisé. Mais enfin, j'aime bien quand on remet le mot aussi à ses dimensions d'humeur. C'est une protection. Et ça s'apprend. Mais ça s'apprend par le biais aussi des lectures et des rencontres. Est-ce que vous êtes davantage poète que toute autre chose parmi tous les écrivains ? Ça ne veut rien dire, le poète. Ça ne veut rien dire pour vous, le poète, non ? Non. Ah bon. Et on dit quoi ? Le romancier, Chavet ? Non. On dit l'écrivain. Oui, oui. L'écrivain, c'est le terme générique. Oui, mais enfin, la poésie, elle est même dans un conte de Voltaire. Elle est même dans ? Et la poésie, chez Voltaire, est plus dans Candide qu'elle n'est dans... c'est tragédie. Non, je dis ça ne veut rien dire. C'est une des choses que j'ai apprises avec beaucoup de bonheur en faisant mes gréco-latines. C'est que le mot poésie venait de Poyéhou. Faire. Faire. Alors là, je ne vais pas jouer à l'humoriste et dire, comme l'a si bien fait Aragon dans le traité de style, faire en français signifie chier. Il disait ça, lui ? C'est le début de son livre. Ah oui, c'est vrai. Avec comme référence, ne forcez pas votre talent, vous ne ferez rien avec grâce. La Fontaine. Mais Poyéhou, faire, oui, je trouve que c'est un verbe qui dit tout, peut-être même un peu trop, je suis d'accord. Mais se dire poète, c'est un petit peu comme se dire humoriste. Je connais certains messieurs qui se disent philosophes. Ce n'est pas eu à le dire. Éventuellement, les autres peuvent considérer que leur œuvre est une œuvre philosophique. Mais je ne sais pas. Il y a pire. Il y a des gens qui disent métaphysicien. Oui, mais ça, ce sont des scrupules. Des regardants. C'est un petit peu. C'est quelque chose qui